Des centaines de soldats sont mobilisés dans la partie sud de Madagascar pour ramener l'ordre. L'opération Koudare a été lancée pour résoudre les problèmes d'insécurité dans le district d'Amboisage. L'hôpital Joseph Ravouagui-Ingenaval ne recueille quotidiennement 80 à 100 poches de sang par jour. Des résumés négatifs et pourtant en manque, seuls 25% des malgaches ont déjà fait un don de sang. Le don volontaire est encore très minime. Sur le plan international, la police locale de Los Angeles s'équipera en permanence de mini-caméras portatives durant leur patrouille. Une nouvelle technologie qui aidera à la fois l'équipe policière et les habitants de cet état des États-Unis à trouver la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en français. Ouvrant cette édition par l'actualité diplomatique, le président de la République a reçu ce jour au palais d'Ambudsruach, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Maktar Diop. Réitérant sa volonté de conduire Madagascar vers le redressement économique, et Radon Arma Pian exposer les priorités du pays attendant les soutiens de la Banque mondiale. Au vice-président de la Banque mondiale de rassurer que le retour à l'ordre constitutionnel remet la relation du pays avec cette institution internationale. Les priorités porteront sur les actions sociales, notamment le chômage, l'éducation, la nutrition et l'énergie. Encore sur le plan politique, des troupes sont déjà déployées, notamment dans la partie sud de l'île. L'État prend en main les dépenses et les charges. Le président Radon Arma Pian a assigné au nouveau chef militaire leur mission prioritaire, la lutte contre l'insécurité. Reportage de Erna Ravage. Une centaine de militaires, surtout des gendarmes, sont actuellement opérationnels dans le district d'Ambudsar Yatsimou. Depuis le 8 mai dernier, le chef-lieu abrite 714 réfugiés qui se sont enfuis de leur village d'un gendarme dont 275 maisons ont été réduites en flammes. Le bilan de l'affrontement entre bandits de grands chemins et forces de l'ordre appuyés par des villageois n'est pas encore connu. Le nombre de morts n'est pas toujours précis. Certaines sources l'estiment à une soixantaine. Le service de renseignement de la gendarmerie avance officieusement le chiffre d'une vingtaine de morts. Écoutez, les grandes opérations de ce genre, c'est que la gendarmerie n'a pas suffisamment de moyens logistiques de budget. Donc c'est pour cela qu'on a demandé à l'État la logistique pour l'opération Koudari. A déjà une partie de logistique pour les centaines de gendarmes qu'on a envoyées dans le sud. Les idées convergent entre l'exécutif et le législatif sur les problèmes sécuritaires. Les députés proposent une répartition équitable des effectifs des forces de l'ordre sur toute l'étendue du territoire. Dans son discours, le président Errazon Armapian rappelle qu'il fera du rétablissement de la sécurité une affaire d'État. Cette priorité constitue un élément clé du développement. Et encore sur le plan politique, la cérémonie de passation de commandement de nouveaux chefs militaires s'est déroulée ce jour au stade municipal de Mahamasen. Le général de brigade Richard Ravalman passe la main au général de brigade François Rodin Racout, nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Le général de division Benny Xavier Rasloufnirin prend le relais du général Ndiardzon comme chef d'état-major général de l'armée. Le président Errazon Armapian, le premier ministre Roger Koul et quelques membres du gouvernement ont honoré la cérémonie. Jean-Max Rakout Mamoun, président de l'Assemblée nationale, et Niasna Anjemanzat, maire désigné d'Internarive, ont été également aperçus. Seul l'ambassadeur des États-Unis a répondu présent pour le corps diplomatique. Le monde politique est en deuil. Levéle Boniface, ancien sénateur et ancien ministre du temps de l'amiral Ratirak, est décédé ce matin. Il a été l'un des plus anciens membres du groupe Arima. Dernièrement, il a été avec Mangalaza Eugène, Nelson William et Jean-Louis Robinson lors de l'événement des Alliances pour la restauration de la démocratie. Selon les informations recueillies, il a été emporté par la maladie. Toute l'équipe de culte et des présences et condoléances a quitté la famille. Sur le plan social, la construction des maisons à prix modéré, entamées durant la transition, se poursuivra au cours de la IVe République. Les 800 habitations construites jusque-là sont toutes vendues. Le nouveau village d'Anouciale, qui comporte des logements sociaux, un hôpital, une école et une église, est achevé à 65%. Il pourra accueillir les nouveaux habitants d'ici le mois d'octobre, prévu pour la fin des travaux. Reportage. Les travaux sont achevés à 65%. Le site d'Anouciale, ce sont 6 immeubles de 36 appartements, au total 100 logements sociaux, et une maison témoin prototype du modèle maison écologique et des infrastructures sociales de base. Ce nouveau village dispose de son propre bureau du Fukutane, d'un poste de police et d'un bureau de poste, ainsi que des infrastructures culturelles et sportives. Selon des responsables, la demande est en hausse, le ministère d'État, chargé des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, se penche sur la politique d'extension de tels projets à vocation sociale. Le site d'Anouciale disposera bientôt d'un hôpital de 150 lits et doté d'un bloc opératoire. Cinq bâtiments formeront un petit complexe de santé comportant accueil, bureaux, salles d'hospitalisation et bloc opératoire. L'infrastructure sera alimentée à l'eau et en électricité par la société d'État, Tirama. Les travaux sont prévus se terminer au mois de septembre de cette année. De tels hôpitaux contribueront à l'amélioration des conditions de vie des 78% des malgaches, qui, selon l'Institut national de la statistique, vivent dans des conditions ne répondant pas aux normes sanitaires minimales. Le directeur de publication du groupe Ultima Media a été convoqué à la brigade criminelle aujourd'hui pour une affaire de diffamation. Selon ces explications, David Verli, propriétaire de Mad Africa Distribution, a déposé une plainte suite à un article publié dans l'un de ses quotidiens le 29 avril dernier. Son adversaire a été lui aussi attendu à la brigade criminelle, mais n'a pas répondu à la convocation. Ramarsona Franck sera entendue à la barre mardi prochain. Deux enfants abandonnés par leur famille ont été récupérés et pris en charge par le syndicat des professionnels diplômés en travail social. Après une audience auprès du tribunal des enfants aujourd'hui, des recherches concernant les parents ont été lancées. En attendant, ils ont placé auprès d'un centre d'accueil nommé par ordonnance de garde provisoire du tribunal des enfants. Reportage de Nandjana Razonsan. Yain, un petit garçon d'environ 7 ans, s'est retrouvé tout seul alors qu'il était avec sa mère à Analakiel. Il a été pris en charge par le SPDTS pendant 10 jours et a été conduit devant le juge des enfants ce matin. Avec lui, un bébé d'environ 9 mois, volontairement abandonné par sa mère dans les bras d'une inconnue, personne ne sait actuellement rien de ce bout de chou. Ces deux enfants rejoignent actuellement les rangs des quelques 4339 enfants égarés ou abandonnés depuis 2009, enregistrés auprès de la police des mineurs. Ils illustrent les cas les plus fréquents en termes de disparition d'enfants. Selon les informations recueillies auprès des centres d'accueil, la majorité de ces enfants ont été rejetés par leurs parents. D'autres sont victimes de maltraitance et fuient le foyer familial. Depuis le début de cette année, le centre de Soumanajarn, par exemple, a pris 477 enfants en charge. Ils sont accueillis dans des chambres dotées d'installations sommaires. Filles et garçons vivent séparés. Pour le cas des deux enfants présentés au tribunal ce jour, des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les parents. Le tribunal, la police des mineurs ainsi que les centres d'accueil œuvrent main dans la main pour réinsérer ces enfants dans le milieu familial. Des prises en charge et suivis psychologiques seront dispensés aux parents et aux enfants une fois le noyau familial reconstitué. Et pour terminer les actualités nationales, un jeune homme a trouvé la mort mercredi dernier suite à des blessures de bagarre en sortant d'un bar. La commune urbaine d'Internarive ainsi que les forces de l'ordre renforceront la prise de mesures pour faire face au désordre public causé notamment par la prise d'alcool et de drogue. Une descente a été effectuée aujourd'hui dans le 6e arrondissement. Reportage de Gaëtan Djetlav. La perte de lucidité est mère de la perte de contrôle. Un jeune homme de 19 ans a été mortellement frappé au coup par un de ses camarades après une soirée de beuverie. Il a succombé 4 jours après l'incident. Le commissaire central d'Internarive réitère que les forces de l'ordre continueront les actions initiées depuis des semaines pour assainir la capitale et lutter contre les fléaux de la drogue et de l'alcool qui menacent l'ordre social. Les quartiers chauds ont été ratissés et les propriétaires de bars récalcitrants convoqués au commissariat en 9 semaines. L'unité d'intervention rapide de la police nationale a appréhendé 320 personnes noctambules dont 144 pour défaut de papier d'identité, 59 pour ivresse et 16 pour détention de drogue. Le maire désigné d'Internarive lance actuellement une campagne de sensibilisation et prévient que des mesures... Juste après ce journal, suivez l'émission Mikulwifjavek Enkazara Kutmanatsu et le film intitulé L'Ordre des gardiens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501